Bon Dieu Tom. Excusez-moi, c'est le nom d'un illustre fils de ce pays. Excusez-moi, c'est le nom. Donc, là nous sommes dans le... Ici, vous voyez, nous avons fait le drabeau, là, nous avons terminé. Là, nous sommes au niveau de l'arret du drabeau. Et c'est partout comme ça, hein. Vous avez déjà vu un peu partout, il y a des arrêts comme ça. Donc, les drabeaux sont en train d'aller ici, et ensuite, les drabeaux ont conduit de l'autre côté. Sincèrement, il y a y en a qui est venu, parce que le pont n'est pas terminé. Le pont inachevé. Et donc, du coup, les voies s'arrêtent ici, et il faut l'ajuster ainsi pour traverser de l'autre côté, via les voies de contournement, pour arriver de l'autre côté, là-bas. C'est la première partie du live, on va vous présenter la seconde partie du live dans quelques temps. Donc ça, vous allez comprendre de quoi il est question. Bon, donc, ce sont les populations qui sont installées de l'autre côté, là-bas. Et pour comprendre la suite, il faut d'abord comprendre le début. C'est ici où tu commences, parce que l'alliance est arrêtée. Et vous savez qu'en Règle 2020, l'alliance est nonne. L'alliance est nonne. Et regardez le niveau de la canalisation, vous voyez, c'est là où ça commence le plus souvent. Ça commence par les travaux de Debyeux, vous voyez là. Là, il y a le sable qui commence récemment. Donc, c'est dit que si d'ici quelques temps, vous voyez que les travaux ne couvertent pas, c'est parce qu'il y a ce genre de choses. Il y a l'eau qui est ici. Et le tracé a été budgétisé. Donc, on a décaissé de l'argent. C'était hier en train de chercher à récupérer l'argent. J'espère que le général va demander à l'entreprise d'accélérer les travaux, parce que les gens, ils sont tellement embêtés, parce que le général, le maire général a exigé aux gens d'arriver à la mairie à 8 heures. Monsieur le général, on va exiger d'arriver à 8 heures. Il faut d'abord regarder ce qui se passe ici. Parce que les gens qui habitent ici, on va d'arriver à 8 heures. Il faut d'abord faire le tour de la ville pour savoir là où les travailleurs habitent. Et regarder là où les travailleurs habitent. Ça, c'est le pont qu'on a laissé inachever. Le pont n'est pas terminé. Et le pont coupe en deux. Tu vois, quand il y a une inondation, imagine, toi, on est ici à deux jours après l'inondation. Deux jours après la pluie, imagine, toute cette surface-là a été inondée lors de la pluie. Parce que le pont n'est pas terminé. Donc on entend l'achèvement du pont pour aider les deux côtés de la route, se couper. Et donc le général, enfin, il faut venir sur le terrain, envoyer les gens pour accélérer les travaux. Puisque vous n'avez pas besoin d'accélérer, il est question de demander à l'entreprise qui a reçu de l'argent avec les émergents de venir achever ce pourquoi il a signé le contrat, c'est-à-dire terminer la route sur le pont. Bon, vous êtes à... la nouvelle équipe est là depuis deux mois, donc l'entreprise n'a pas disparu. Je suis sûr que l'entreprise est encore en place. Donc ils n'ont qu'à venir achever les travaux, qu'ils ont commencé depuis l'eau. Il y a aussi un problème de l'incivisme. Parce qu'au-delà de tout ce qu'on dénonce, il faut aussi dénoncer l'incivisme des populations. Parce que vous voyez, de l'autre côté, il y a la poubelle qui est en train de se former ici. Ah oui, il y a la poubelle. La conséquence d'une absence de route, là aussi il y a la poubelle. La poubelle qui est en train de se former là, elle est encivisme. Mais là aussi, le maire peut venir regarder. Dans un quartier résidentiel comme ça, s'il y a ce genre de choses, le maire peut venir trouver un peu de taxes aussi. Voilà, de taxes pour obliger les gens un peu à se civiliser. Parce que là, ce n'est pas normal qu'il y ait des tas d'ordures comme ça ici. Voilà, ça c'est la première phase. C'est le premier live d'entrée. Parce que là, nous entrons dans le quartier. Nous sommes, je crois, au deuxième arrondissement de la commune d'Arkanda. Si je ne me trompe, ce qu'on nous a dit, le deuxième arrondissement de la commune d'Arkanda, le quartier s'appelle Angonje Tom. Donc, nous allons entrer au plus profond du quartier. L'histoire de vous expliquer quelles sont les difficultés qui se passent là-bas. Et là, on vous montre l'entrée du quartier, combien de fois il y a déjà les difficultés, rien qu'à l'entrée. Et vers la fin du quartier, là-bas, on va vous expliquer ce qui nous amène ici ce soir. Nous sommes donc à Ongé, à Arkanda. Le département réputé des milliardaires. La résidence est par excellence des émergents et de tous ceux qui ont l'argent dans le pays. Je suis venu constater si, à leur niveau ici, Arkanda garde toujours la même réputation. C'est-à-dire la résidence des riches. Un homme riche n'habite pas là où c'est sale. La particularité du riche, c'est d'éviter d'être entouré de la salité. Enfin, je suis sûr que tous les milliardaires ont compris. Pour faire vite, pour venir en ranger, c'est pas normal. Ça ne norme pas les milliardaires que vous êtes. Bon, ciao, à tout à l'heure. Ne quittez pas. La suite du live, c'est tout à l'heure. On fait un fond. Un à l'heure. C'est tout à l'heure. Un à l'heure. C'est tout. Ça va essayer de passer. Sous-titrage ST' 501